Bienvenue à tous dans le Talk Afrique. Aujourd'hui, le coaching et le mentorat sont des méthodes très populaires utilisées pour renforcer les capacités, en particulier dans le domaine du développement du leadership. A tel point qu'il est devenu presque impossible d'avoir un programme de leadership qui n'intègre point le coaching ou le mentorat. Quel est l'impact du coaching sur le développement du continent ? On en parle dans cette émission et nous recevons deux invités de qualité. Jean-François Youman est coach éthique, consultant formateur. Bienvenue Jean-François Youman. Bonjour. Le coach éthique, qu'est-ce qu'il fait ? Le coach éthique, il est adossé sur cinq pans majeurs. D'abord, il a une formation certifiée. Ensuite, il a ce qu'on va appeler une supervision par un cabinet reconnu, certifié ou par un coach certifié. Ensuite, on va dire qu'il est dans la formation continue. Donc, il n'a pas fini d'apprendre parce que la société elle-même nous met devant toujours de nouveaux challenges et le coach a besoin de mettre ses connaissances à jour. Un coach éthique, c'est également un coach qui se fait évaluer par son coachier. Et ça, c'est vraiment une révolution que l'école de coaching éthique introduit dans la culture du coaching, c'est-à-dire faire en sorte qu'à la fin d'un processus de coaching, d'une mission de coaching, votre coachier puisse vous dire si oui ou non il a été satisfait par le travail que vous avez accompli. D'accord. Donc voilà, et en dernier lieu, il a un code d'éthique et de dontologie sur lequel est arrimée sa pratique au quotidien. D'accord, on aura l'occasion cool de l'émission d'en savoir davantage. Nous avons en plateau également Ismaël Ladji. Lui, il est consultant IT Business, analyste socio-économique, économiste junior. Bienvenue. Bonjour, merci. On aura besoin de votre regard sociologique sur la question de coaching et de mentorat. Nous allons entrer de plein pied dans notre émission. Pourquoi aujourd'hui autant de coachs en Afrique, en Côte d'Ivoire et un peu partout ? Ça devient comme un effet de mode. Il y a de l'argent là-bas. Est-ce que c'est aujourd'hui ? Je vais vous donner peut-être une petite illustration. Si au moment de ce talk show, quelqu'un a éteint sa télé, il peut avoir le sentiment qu'il n'y a pas d'émission. Mais dès qu'il va allumer sa télé, il tombera sur cette émission et donc il verra un certain nombre de choses se passer. Je pense que pendant longtemps, l'Afrique n'était pas connectée, en Djemais, sur cette réalité du coach et du coaching. Mais c'est un métier qui est quand même vieux, qui a quand même de l'âge. Un peu plus de 60 ans aux États-Unis, un peu plus de 30 ans en Europe et plus d'une vingtaine d'années en Afrique déjà. C'est un métier qui suscite de l'intérêt. Pourquoi ? Parce qu'il touche à l'humain. Il touche au quotidien de l'individu, il touche la vie personnelle, la vie relationnelle, la vie professionnelle. Donc il touche la vie tout azimut, on va dire ça comme ça. Donc du coup, ça va être un secteur d'activité dans lequel tout le monde va se retrouver. Et comme tout le monde se retrouve et qu'il y a de l'intérêt, et bien ça va susciter aussi quelquefois un engouement, un engouement certain de la part de certaines personnes qui aiment bien le métier, qui aiment bien cet accompagnement, cette écoute, cette empathie qui nourrit le métier de coach et donc qui vont à tort ou à raison se faire appeler coach. D'accord. Dans notre société africaine, peut-être que l'expression coach n'était pas encore ressortie. Vous dites qu'il y a une vingtaine d'années. Mais dans la société africaine, peut-être qu'il y avait des méthodes, des façons de faire qui s'apparentent à du coaching. Je vous remercie. Vous savez, le coaching tel que mené actuellement, il est tout à fait nouveau dans la culture africaine. Mais par contre, il y a des spécificités sociologiques africaines qui nous prédisposaient à cela. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le coaching a tant de succès. Dans la culture africaine, si vous remarquez bien, à travers nos institutions sociopolitiques telles que la famille, les rites initiatiques et autres, on sent le besoin d'être tenu par la main, le besoin d'être encadré, le besoin d'être aidé, le besoin d'être soutenu dans la prise de certaines décisions. Et au fil des époques, cela a évolué. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple, à partir de les années 80 et 90, on a assisté en griffe au vieux périsme, grand frérisme, ainsi de suite, qui sont des personnes âgées ou des personnes un peu plus évoluées socialement qui sont censées nous guider, nous donner des conseils, des personnes à qui on peut s'occuper. Une sorte de grand frère à l'oreille attentive, en fait. Donc déjà, nous étions prédisposés à cela. En plus de ça, il y a aussi le fait qu'avec les différentes mutations sociales que l'Afrique a subies, disons qu'il y a eu une véritable atomisation sociale même, il y a de nouveaux besoins qui se sont créés. Il y a de nouveaux besoins qui se sont créés. Et donc, le coaching, déjà, moi, je le mets dans le champ économique. Ce sont des entrepreneurs qui ont vu ces faits-là, le fait que nous soyons prédisposés à cela, le fait qu'il y ait une demande et une demande qui soit solvable. Tout cela conjugué aussi à la vulgarisation de l'Internet et le développement des réseaux sociaux. Comme tout entrepreneur, ils ont saisi l'occasion. D'accord. L'occasion a été saisie. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se font appeler coachs parce qu'elles apportent certainement quelques conseils. Il y en a même qui disent « c'est mon coach ». Alors, vous qui êtes coach éthique, qui est le coach ? Eh bien, le coach, on va dire de façon empirique, si vous prenez son sens étymologique, vous verrez qu'en fait, il provient du mot « coaché ». Le coché, à l'époque, c'était ce monsieur qui, sur son cheval, transportait, avec une sorte de calèche, transportait des individus d'un point A à un point B. Donc, il joue un peu un rôle de taxi. Ok ? Donc, le coach, c'est un spécialiste de l'accompagnement, individuel ou d'équipe, qui va aider les personnes qu'il accompagne, appeler ses coachés, à l'atteinte de leurs objectifs en mobilisant des ressources. Ces ressources-là peuvent être, d'un point de vue, des outils. Ça peut être des stratégies. Mais, il va mobiliser ces ressources-là et il va permettre à son coaché, par lui-même, de trouver les propres réponses, les propres solutions à sa situation. Et, le dernier élément important pour le coaching, c'est l'autonomie, en fait, du coaché. Ça veut dire que, sur la période qui a été délimitée, soit 3 mois, soit 6 mois, soit 9 mois, soit 12 mois, peu importe, mais il y a un délai d'accompagnement qui va sanctionner, en fait, la fin de cet accompagnement et l'objectif fondamental ayant été atteint. Il n'y a plus de raison pour le coach d'être encore là. C'est un peu comme dans la maïotique de l'accouchement. Une fois que le bébé est né, la sage-femme n'a plus son rôle. Elle a fini. Vous imaginez une sage-femme qui aide une femme à accoucher et qui, ensuite, porte le bébé sur elle-même. Ça ne le fait pas. Donc, c'est ça, essentiellement, le coach. Et pour le devenir, il y a une formation. Oui, beaucoup de personnes confondent dans leur pratique le coaching à beaucoup de choses et bien parce qu'il n'y a pas de formation. J'entends beaucoup de personnes qui font du conseil se faire appeler coach. J'entends beaucoup de personnes qui font du mentoring se faire appeler coach. Quelle est la frontière ? La frontière, elle est là parce que, par exemple, le mentor, c'est un individu qui a une expertise, qui a une connaissance, qui a une expérience dans un domaine et qui va mettre cette connaissance au profit de quelqu'un qu'on va appeler son menté et qui va aider à se développer. Le coach n'a pas besoin d'avoir une expérience dans le domaine où il accompagne l'individu. Et c'est là toute la, on va dire, toute la magnificence, en fait, du domaine d'activité du coach. Le coach, il est responsable, en fait, si vous voulez, de sa méthode. Il est technicien de ses outils. Il est technicien de son process. Et peu importe la personne qu'il va accompagner, il va mettre en place ce process-là et aider la personne à mobiliser. Et on dit, c'est vraiment un postulat très important au coaching. Le coach est responsable, n'est-ce pas, des moyens et le coach est responsable des résultats. D'accord. De plus en plus, on parle de développement personnel. Est-ce que le développement personnel est quelque chose d'assez spécial pour le continent africain en rapport avec nos réalités ? Parce qu'on a un système éducatif qui est peut-être un peu différent de celui des Européens aujourd'hui. Beaucoup de personnes comptent sur des diplômes, ils n'ont pas forcément de compétences quand ils ont une qualification. Est-ce que le développement personnel est quelque chose, je dis, d'assez approprié, enfin, d'assez spécifique au continent ? Vous savez, le développement personnel est utile à tout être humain aujourd'hui. Et le continent africain, je dirais, sur le continent africain, nous avons la population qui ont le plus besoin de développement personnel aujourd'hui. Oui, pourquoi ? D'accord, je vous explique. Ce monde a évolué. Il a radicalement changé. Et nous, les Africains, avons subi aussi ce changement-là. Pourtant, nous n'étions pas préparés. Ou du moins, nous n'avons pas été suffisamment préparés à cela. Du coup, on s'est retrouvés dans une situation pour laquelle on n'avait pas les outils, en fait. Rendez-vous compte de quelque chose, par exemple. La plupart des personnes qui sont nées entre la fin des années 70 et jusqu'au milieu des années 90, qui sont en couple actuellement, sont pour la plupart des gens qui sont confrontés à ces problèmes-là. Pour les femmes, elles ont été élevées et ont grandi avec l'idée selon laquelle le rôle d'une femme, c'était à la maison, s'occuper des enfants. Bien tenir le foyer. Bien tenir le foyer, autre et tout ça. Et être soumise à son homme. Pour les hommes, on a été pour la plupart éduqués avec l'idée selon laquelle, oui, l'homme est le chef de famille. Voilà, son travail, c'est d'aller au boulot, envoyer de l'argent, nourrir la famille, s'en occuper. La femme lui devait soumission et autre et tout ça. Et bim, on se retrouve à une époque où, non, voilà, bon, voilà. Les femmes, elles ont certains droits, les hommes aussi. Maintenant, il y en a plusieurs qui ne courent plus forcément après le fait d'être le chef de famille, mais veulent partager certaines responsabilités. Du coup, dans ce domaine, dans le domaine matrimonial, par exemple, vous voyez qu'il y a eu une modification des codes de la relation homme et femme. Les codes de ces relations-là ont changé. Du coup, on se retrouve avec une crise de la relation sociale à ce niveau. Et c'est, par exemple, une des raisons pour lesquelles vous remarquerez, par exemple, sur les réseaux sociaux. Et notre ami sera d'accord avec moi. Il y a beaucoup de coachs qui interviennent dans ce domaine-là. Exactement. Il y a aussi beaucoup de personnes qui se font appeler coachs qui ne sont pas qui. Oui, la lumière. La lumière. Qui sont dans ce domaine. Ça, c'est, par exemple, dans ce domaine-là. Au niveau socioprofessionnel, aujourd'hui, il y a des termes qui sont de plus en plus utilisés, comme par exemple, l'entrepreneuriat. Des gens qui sont, par exemple, de même à la génération, la génération des années 2000 à l'université, on n'en entendait pas autant parler. Donc, aujourd'hui, voilà des gens qui se retrouvent là, comme ça, ils ont des diplômes. Certains ont été chômeurs, d'autres. Certains sont chômeurs, d'autres ont une expérience professionnelle. Et on entend parler d'entrepreneuriat. Bon, le système éducatif ne nous a pas donné suffisamment, suffisamment de compétences pour ça. Parce que l'école donne un stock de compétences, mais ne donne pas la totalité des compétences dont on a besoin. Donc, ces personnes-là sont dans une situation où elles ont besoin de développement personnel. Elles ont besoin d'être motivées, d'être suffisamment motivées, d'être accompagnées psychologiquement dans la prise de certaines décisions. Elles en ont besoin aussi, parce qu'on a besoin de s'affirmer socialement. Il y a un véritable problème aussi auquel nous ne pensons pas. Aujourd'hui, il y a une absence de modèles, une carence en matière de compétences et surtout un manque de repères transcendants. D'accord, très bien. On parle de plus en plus de manque de confiance, confiance en soi. Et vous qui êtes les coachs en éthique, la plupart du temps, vous recevez des personnes que vous aidez à reprendre confiance en elles. Une personne qui manque de confiance, enfin, si un jeune manque de confiance, quelles pourraient être les conséquences et comment, quelle est votre démarche ? Les conséquences sont désastreuses. C'est d'ailleurs le manque de confiance en soi qui est à l'origine des échecs que nous pouvons remarquer. Ça y est là. Vous imaginez un jeune en classe de 3e ou en classe de terminale qui part pour un examen à l'oral et qui est dépourvu de confiance en soi, c'est-à-dire qu'il ne croit pas en ses capacités, qui ne croit pas au potentiel qu'il a de réussir. Automatiquement, qu'est-ce qui va se passer ? Il a le trac, il est complètement déboulonné, incapacité parfois de s'exprimer en face de l'examinateur et la conséquence directe, ça peut être l'échec. Imaginez-vous une personne qui part pour un entretien d'embauche et qui n'a pas confiance en elle-même. La confiance en cette personne ayant disparu, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer qu'elle a un reflet d'elle-même qui montre qu'il y a quelque chose qui manque. Douter même des éléments de réponse. Douter des éléments de réponse. Et peut-être une petite question, on va dire, difficile, on va dire, de la part de celui qui mène l'interview et voilà, il passe à côté d'une opportunité de travail. Donc la confiance en soi est un élément très important dans la vie de tous les jours et la confiance en soi s'adosse en fait sur trois autres aspects parce que votre confiance en soi provient aussi de l'image que vous avez de vous. On parle alors de l'image de soi. Comment vous vous percevez ? Votre image de soi elle-même repose sur l'estime que vous avez de vous. C'est-à-dire que vous avez des personnes à qui vous allez demander de 0 à 10. Je veux que tu me donnes une note. Très peu de personnes vont dépasser la barre de 5. Est-ce que c'est la modestie ? Non, ce n'est pas de la modestie. C'est un manque de confiance en soi. Et puis, on va dire que l'estime de soi elle-même aussi repose sur ce qu'on va appeler l'affirmation de soi. C'est-à-dire incapacité de dire ce qu'on est capable de faire, de s'affirmer dans un environnement ou dans un autre. Alors, comment nous on va accompagner une telle personne ? Eh bien, on va le faire autour de ce qu'on appelle un processus circulaire. C'est vraiment une démarche, un processus en coaching professionnel. Le processus circulaire commence en fait par la création d'un lien. Le coach, vous ne le connaissez pas. Vous le rencontrez la première fois. C'est important que vous puissiez savoir qui il est. Vous puissiez connaître son environnement. Et une chose très importante, c'est que le coach, à la différence d'un psychologue, il ne va pas fouiller la boîte noire. Il ne va pas vraiment dans le passé de la personne. Il s'appuie sur son expérience du présent et comment elle se projette dans l'avenir. Donc, il y a un outil de diagnostic qui va nous permettre tout de suite d'établir l'objectif. Donc, on va essayer d'interroger la personne sur son objectif. Qu'est-ce que tu veux devenir à l'issue de cet accompagnement en coaching ? Comment veux-tu être perçu ? Comment veux-tu être vu ? Comment, par exemple, tu sauras que tu es devenu une personne pleine de confiance en toi-même ? Donc, l'objectif. Après l'objectif, une fois l'objectif a été bien installé, la troisième étape va consister maintenant à évaluer la situation. Qu'est-ce que tu as déjà essayé de faire pour te sortir de cette situation de manque de confiance en soi ? Il va peut-être nous expliquer un tout petit peu tous les parcours qu'il a pu faire et qu'est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, à travers cette démarche de coaching, on pourrait faire ensemble. Vous voyez que déjà là, le travail du coach consiste à faire ressortir du coaché les ressources qu'il a à l'intérieur de lui, mais qui, par manque de confiance, ne peuvent pas sortir parce qu'il n'y croit pas. Et puis, quatrième étape intéressante, c'est les options. Voilà, on a vu ensemble tout ce qui peut être fait. Qu'est-ce que nous pouvons choisir comme option importante pour impacter ce changement-là ? La prise de décision. La prise de décision va découler en étape 6 sur ce que nous pouvons appeler ici le plan d'action. Donc, on va mener un plan d'action. Quand est-ce que je commence à me réveiller par rapport à ma confiance en soi ? Quels sont les exercices de confiance en soi que le coach va mettre en œuvre pour aider son coaché à cette confiance en soi ? Et puis, en dernière étape, ce qu'on appelle l'engagement, c'est-à-dire là où on voit vraiment la personne qui était venue avec un manque de confiance certain et qui regagne progressivement cette confiance-là. Voilà un processus. À vous entendre, on dirait « n'est pas coach qui veut… » Eh bien, effectivement, parce que c'est une formation. Toute une formation qu'il faut faire. Revenons à la société africaine, la société ivoirienne. Quand vous regardez cette société, surtout au niveau de la jeunesse, quels sont les aspects récurrents sur lesquels les jeunes ont besoin de coaching ? Quand on regarde la jeunesse africaine… C'est donc que vous dites qu'il n'y a plus de modèles, etc. Effectivement, le leadership, le leadership qui est la première des valeurs aujourd'hui. Et je pense que le coach sera d'accord avec moi, une société de valeurs est d'abord une société de leadership. Comme je l'ai dit, il n'y a plus de… il y a un manque de repères, manque de valeurs, manque de modèles. Avec le leadership, on aura par exemple des personnes qui sont initiées au leadership qui auront tendance à prendre des décisions pour le bien de tous. Parce qu'il y va de la qualité de l'action collective, en fait. Et aujourd'hui, les gens commencent à être dépassés par cette forme d'autorité paternaliste assez sévère. C'est le management participatif assez souple, voilà, assez inclusif et tout ça. Donc déjà, il faut inculquer des valeurs de leadership. Et cela se ressent à travers l'émotion que suscite déjà dans nos élections, les personnalités qui ont posé des actions d'ordre social et autres. On voit déjà tout l'engouement autour de ces personnes-là. Donc déjà, c'est le leadership. Ensuite, il faut avoir suffisamment confiance en soi parce que le capital humain, c'est ce qu'il y a des déterminants. Oui, en plus de ce que notre cher ami sociologue dit, il faut aussi peut-être regarder du côté de la mission de vie. Si aujourd'hui, il y a beaucoup de chèques, si aujourd'hui, il y a beaucoup de mécontentements, beaucoup de personnes aujourd'hui vivent une vie par défaut. Pourquoi ? Bien simplement parce qu'elles n'ont pas trouvé leur mission de vie. Et nous, on travaille vraiment à aider efficacement les personnes que nous accompagnons à la découverte de leur mission de vie. Ce pourquoi vous êtes fait. Et je pense que le coaching travaille essentiellement à cela. Et notre société africaine, aujourd'hui, gagnerait à avoir des hommes et des femmes qui se situent dans leur domaine de prédestinés. J'ai failli dire ça comme ça. Parce que nous sommes tous autant que nous sommes prédestinés à quelque chose. Nous sommes appelés à réaliser quelque chose pour marquer, n'est-ce pas, notre temps, pour marquer notre génération et pour marquer nos semblables. Et cela, ça ligne sur des dons, des dons naturels, des talents, des passions. Nous, on a un outil très extraordinaire qu'on utilise depuis plus d'une quinzaine d'années. Nous avons accompagné des milliers de personnes avec cette méthode-là qui est que sur quatre points essentiels, on va vous interroger sur quatre points essentiels. Le premier point, c'est votre passion. Qu'est-ce que vous aimez faire ? Ensuite, est-ce que ce que vous aimez faire, rencontre par exemple un besoin dans votre environnement ? Si vous aimez faire une chose dont les gens de votre environnement ont besoin, c'est déjà une clé. La troisième chose, est-ce que ces personnes sont prêtes à payer pour avoir ce service ou pour avoir, enfin, profiter de ce talent ou de ce don naturel que vous avez ? Quatrième et dernière chose, est-ce que vous êtes doué pour réaliser cette chose que vous aimez tant ? Si à toutes ces réponses-là, vous avez répondu, en tout cas par cette question, par exemple, vous avez répondu par l'affirmative, il se peut que vous ayez entre vos mains, j'ai failli dire, votre futur métier, votre futur emploi. Voyez-vous, tellement de personnes passent à côté, tout simplement parce que très souvent, on recherche un profil de métier dans lequel, par exemple, les parents aimeraient bien nous voir et évoluer. Et la plupart du temps, c'est ainsi. Moi, je suis juriste de formation parce que c'était quelque part un rêve pour ma mère, par exemple, de me voir juriste. Mais j'ai fait ma formation en tant que juriste, je l'ai terminée. Mais la passion qui était au fond de moi, c'était une passion pour l'accompagnement. J'avais ça de façon, on va dire, inné, ce besoin d'accompagner. Je me souviens, j'étais encore quoi, en sixième, cinquième. Et déjà, j'avais cette envie d'aider les autres à performer. Donc, après, c'est venu tout naturellement. C'est devenu coaching après. C'était un nom qui est venu se mettre sur cet appel naturel qu'il y avait. Donc, je pense qu'à travers des programmes comme la Mission de Vie, on pourrait aider puissamment et efficacement notre jeunesse africaine qui en pète de repère, comme le disait notre sociologue tout à l'heure. Pète de repère, bien pourquoi ? Parce qu'on est à cheval, en fait. On est une Afrique hybride aujourd'hui, une jeunesse africaine hybride aujourd'hui, prise à partie entre les codes de notre tradition et les codes de la modernité. Et je pense que c'est cette espèce de désenracinement qui fait que pas mal d'Africains aujourd'hui ont du mal à se retrouver, du mal à trouver un chemin qu'il faut suivre. Et puis, n'oublions pas qu'on est quelque part une société de consommation aussi. Et cette consommation-là, elle passe par les médias, elle passe par la publicité, elle passe par les réseaux sociaux, elle passe par beaucoup de choses. Une image très subliminale de la réussite ou de la vie réussie qui n'est pas vraiment expliquée à la génération actuelle. Et donc, beaucoup de personnes s'imaginent bien qu'elles veulent devenir des personnes réussies sans savoir qu'il y a en fait toute une méthodologie, toute une série d'étapes à suivre pour atteindre justement ce niveau de performance. Avec des cultures, comme il a dit, de valeurs comme le courage, des valeurs comme le travail, des valeurs comme l'abnégation, l'entêtement, la persistance qui ont disparu. Pourquoi ? Parce que des leaders d'opinion ou des personnes qui se sont positionnées à un moment donné comme étant des modèles sont devenues ou devenues ce qu'elles sont devenues par le forcing ou parfois par la force des choses sans pouvoir expliquer justement comment elles sont devenues, les personnes qu'elles sont devenues. Avec le système des broutages et tout ça qu'on a connu dans nos différentes sociétés, tout ça fait que beaucoup de gens désirent réussir mais non pas le process ou le déroulement concret et c'est ça que le coaching va vous offrir. Lorsque vous allez venir en accompagnement, en coaching, on va vous aider à mettre en place toute une stratégie qui va vous permettre de devenir la personne que vous rêvez de devenir avec les difficultés. Parce qu'il ne faut pas mentir aux gens, il ne faut pas faire croire aux gens qu'on peut devenir entrepreneur à partir de rien. Moi, c'est un concept auquel je ne crois pas du tout. Entrepreneur à partir de rien, il faut pouvoir mettre un contenu dans ce rien-là et pouvoir dire aux gens effectivement il y a de l'abnégation, il y a de la persévérance et même si c'est un domaine qui marche, il va falloir du temps, il va falloir des efforts pour construire votre propre modèle et devenir la personne que vous rêvez de devenir. Très bien, nous sommes en train d'aller vers la fin de l'émission. Il nous reste au moins de deux minutes. Quelle place on pourrait accorder aujourd'hui au coaching dans cette société en mutation, dans cette volonté de nos états à aller au développement ? Chacun fait ce qu'il peut, il y a l'économie, il y a la science, il y a la santé, mais on se rend compte que le développement personnel est quelque chose d'assez important. Le coaching est quelque chose, à la limite, dont on peut se passer. Pour vous qui êtes sociologue, à quel niveau devrait-on positionner le coaching dans n'importe quel domaine ? Ok, je vous remercie. Je pense, en tant que sociologue, et vu les problèmes que nous avons en Afrique ici, vu les défis qui sont les nôtres, nous devons mettre le coaching au cœur de tout ce que nous faisons aujourd'hui. Je vous explique. Je vous explique. Vous remarquerez par exemple qu'aujourd'hui, des prêtres, des pasteurs et des imams utilisent des thèmes qui, auparavant, appartenaient au domaine du coaching. On va dire qu'aujourd'hui, c'est la réalité, en fait. Et le coaching, bien sûr, n'est pas de la psychologie, mais elle utilise des outils qu'elle emprunte à la psychologie et à la philosophie. Aussi, en plus de ne pas être de la psychologie, elle est moins intello, mais plus pragmatique, moins curative, mais plus efficace, en ce sens qu'elle est axée sur l'amélioration des performances. Aujourd'hui, les hommes politiques doivent être des coachs parce qu'ils doivent amener les autres à pouvoir se prendre en charge. Ils doivent pouvoir initier des actions de qualité et de valeur. Les enseignants doivent être des coachs. Les parents doivent être des coachs. Quand on voit le phénomène des brouteurs, celui des microbes et autres... Et une citation que j'aime bien, qui est celle d'Albert Schweitzer, qui dit, si je ne me trompe pas, l'exemplarité n'est pas une façon d'influencer. C'est la seule. D'accord. Et c'est sur ces mots que nous allons refermer les pailles de cette émission. Merci pour vos contributions. Je rappelle que nous étions en compagnie de Jean-François Yomand, qui est coach éthique, consultant formateur. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Avec vous en studio, Ismaël Ladji, consultant IT, business analyst socio-économiste junior. Merci au regard du sociologue. Je vous remercie. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada